Bonjour à tous, petite vidéo sur la suite du publipostage. Donc ici j'ai fait mon publipostage et je n'ai plus qu'à appuyer sur aperçu des résultats pour valider mon publipostage. Donc, j'ai dans ma base de données 6 enregistrements, des hommes et des femmes. Et on imagine qu'aujourd'hui j'ai la consigne d'envoyer un courrier uniquement aux femmes. Comment faire pour enlever les messieurs ? Et bien c'est très simple, on va aller appuyer dans le petit bouton qui s'appelle modifier la liste des destinataires. On a une boîte de dialogue qui apparaît et j'ai ici donc mes entrées. Donc ce sont les entrées qui sont en fait les mêmes que dans mon fichier Excel que j'ai été chercher pour faire mon publipostage. Donc j'ai 6 clients et je vais en fait opérer ce qu'on va appeler un filtre. Alors il y a deux façons de faire. La plus facile ici, comme je dois écrire aux femmes, je vais m'appuyer sur le champ civilité. Et je vais sélectionner Madame. Et donc là je n'ai plus que 3 enregistrements. Je valide par OK. Et là je vais faire défiler mes enregistrements qui correspondent uniquement aux femmes. Donc ça c'est une première possibilité. Ensuite, si vous voulez récupérer toute la base de données, vous repartez dans le même bouton. Donc modifier la liste des destinataires. Vous retravaillez le même champ, donc civilité. Et là vous appuyez sur tout pour faire réapparaître toute votre base de données. Donc là c'est une possibilité. Maintenant on va utiliser le filtre dans Excel. C'est exactement la même opération. On va aller filtrer. Et là donc j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Et je vais pouvoir en fait filtrer sur les champs. Donc le champ, ce sont donc les entêtes de colonne qui correspondent aux entêtes de ma base de données. Et là pareil, je peux mettre civilité. Est égale à, donc je peux mettre d'autres éléments de comparaison évidemment. Donc je vais mettre est égale à, c'est le plus simple. En tout cas le plus correspondant à la situation. J'encode Madame. Je valide par OK. Et pareil, donc il ne me montre que les femmes dans ma base de données. Maintenant dans filtrer, on peut également trier sur plusieurs champs. Donc là j'ai trié sur les dames. Et je peux également trier par exemple sur les communes. Donc on imagine que je veuille cibler uniquement les gens qui habitent à 1060 Bruxelles. Donc j'ai deux champs. Donc il va me retrouver dans ma base de données uniquement les femmes qui habitent à Saint-Gilles. Je valide par OK. Et là j'en ai deux. J'en ai que deux. Et je vais valider par OK et faire défiler mes enregistrements. Effectivement donc je n'en ai que deux. Donc voilà c'était la petite vidéo pour vous montrer comment trier des destinataires par rapport à une base de données existante. Merci. Merci.